Bonjour tout le monde, c'est la Patate Octogone aujourd'hui. On se retrouve sur, je sais pas si c'est connant, c'est Dream Car Racer. C'est un jeu assez cool, que tu crées ton auto, toi-même. Vous voyez, j'ai pas mal évolué hors caméra. Juste vous montrer, mon char est juste capoté. Juste vous montrer, avant, c'était ce petit bolide-là qui est devant moi. Maintenant, je suis rendu capoté, quoi. En tout cas, il y a beaucoup de choses que j'ai améliorées. Si on regarde, au début ça ressemblait à ça, on est un petit peu modifié. Puis, avec le temps, ça a tout changé les affaires. Ça s'est transformé en ça. Vous voyez, tous les moteurs, ils capotent. Mais vraiment, j'ai vraiment beaucoup travaillé hors caméra. S'il y en a qui veulent jouer, vous allez dans Jeux, Jeux, Jeux et Frères. Puis, vous tapez Dream Car Racer. Puis, vous commencez, ils vont vous expliquer un peu. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'anglais, je vous propose. Parce que tout est en anglais, puis il y a beaucoup de choses qu'il faut comprendre. À part, qui vient du jeu. Puis, peut-être aussi que je fais une série sur ça. Ça dépend. Peut-être qu'elle ne va pas durer longtemps. Parce qu'en même temps, quand tu as tout débloqué, c'est rendu plate. Puis, ce jeu-là, ça commence un peu à être plate. Parce que j'ai quasiment tout débloqué. Puis, je fais juste faire des updates, updates, updates. Je ne change pas le char. Donc, mon prix est rendu à 148 020. Ça fait que... On va faire Default Design. Puis, on va tout recommencer. Ça ressemblait à ça au début. Mais... Ah, sérieux. Je regrette d'avoir fait ça. On va faire Clear Design. Yes. OK. Pour vous montrer un peu comment... On va cliver un peu derrière. Au début, il faut faire un genre de triangle, comme ça. Après, vous faites une genre d'étoile à demi. Comme ça. Ensuite, vous lui mettez des roues. Vous pouvez modifier l'étoile. Moi, en même temps, je vais mettre comme ça. Comme ça. Il y a un maximum de roues. C'est 4. Ça fait que... Capotez pas. Si vous pouvez pas mettre de roues, puis vous comprenez pas l'anglais. Je vais me faire un genre de tank. Ça reforme un peu des chenilles, des tanks. Ici. Je vais mettre là. C'est comme ça. Et là, ça va peut-être tout briser votre travail. Mais vous avez juste à mettre des moteurs. Comme moi, je vais en mettre un ici. Un là. Ouais, comme ça. Là, vous reliez au milieu. Ben, vous êtes pas obligéux, mais moi, je le fais. C'est plus simple. Il faut mettre un genre de petit design. Ok, c'est pas très beau, moi, je le fais. Mais c'est toujours ça. Ok. Après ça. Ok. Ça fait beaucoup à bouger. Bon. Bon. Ok. Après ça, vous pouvez rajouter quelques ressorts ici. En mettant comme ça. Comme ça. Ça fait plus des chenilles de de tank. Parce que j'ai décidé de faire un genre de tank. comme ça. Comme ça. Ouais. On va baisser ça. Le plus beau possible. On va baisser ça. Ok. Donc. Ah oui. Il faut mettre des chains. C'est des chênes en français, je pense. Puis, il faut le relier à chaque roue du moteur qui est dans le centre de l'engin qui est marqué. Puis, je pense que après, il est censé être prêt. Et pour contrôler, c'est les contrôles habituels. Wow. Les flèches pour se pencher puis tout. Ils vont pas vite. Wow. 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 Ok. Je ne conseille pas ce thème-là. Je sors ça. Ça. Ok. Donc, vous pouvez changer le skin aussi. Je vais mettre le Tiver parce qu'il est quand même drôle. Ben, il est drôle. Non, finalement, il est drôle. Ouais. Je vais changer le skin encore. On met le punk. Ok. et on va juste mettre ça quand j'ai pas assez d'argent. On va juste se faire un petit peu d'argent. Ouais. Et on s'en fera pas vite de même. C'est pas ça que je vais faire. Ah oui. Ah oui. Ah oui. C'est ça que je vais faire. Allez. Merci de tomber. On fait 8-7 upgrade. On en a encore beaucoup de joues. On prend ça. On relit à la base. Puis, vous pouvez pas relier plus que deux choses de la même de la même le même affaire. Genre, vous pouvez pas mettre deux morceaux de bois sur la roue ou sur le même moteur. Vous pouvez pas. Capotez pas si ça marche pas. Il y a beaucoup de limites que je sais pas encore. Puis, pour le bout, c'est l'espace, la touche espace. Pour avancer, c'est la touche qui pointe vers en haut. Pour reculer, c'est la touche qui pointe par en bas. Puis, pour bouger, être équilibré comme ça, c'est les deux flèches opposées qui vont avec la flèche par en bas puis la flèche par en haut. En tout cas, je pense que que vous comprenez. Je pense qu'on va se quitter là-dessus pour le premier épisode. Elle ne vous pas durer longtemps. Mais, c'est ça. Bye bye, c'était la patate octogone.